Yohoho du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on parle de Shining Life in the Different World Donc ce manga est un manga toujours en cours en France et au Japon Nous sommes sur un shonen des éditions Meiyan Dans la catégorie aventure et fantastique Issekai et je te laisse le reste La série est âge crossillée aux 12 ans et plus Nous avons 3 mangakas, donc je te mets, enfin 3 personnes pour l'oeuvre Donc je te mets ça au-dessus de moi Pour ce qui est de l'oeuvre, elle est âge crossillée aux 12 ans et plus Et c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des grandes lignes Si, je le redis, même si tu auras eu le bandeau bleu Mais il y en a qui n'ont peut-être pas fait attention J'ai eu le tome 1 en collab avec Meiyan Mais je n'ai pas eu le tome 2 en collab avec Meiyan Je l'ai acheté moi-même Je tiens à préciser au niveau du petit détail Même si là il y a toujours un bandeau bleu au tout début de la vidéo Pour te dire si ces titres sont en collab ou pas Mais au moins là c'est du coup moitié-moitié On attaque d'abord avec mon avis sur la qualité du dessin Où je te dirais que je trouve que la qualité du dessin C'est un petit peu amélioré entre le tome 1 et le tome 2 Pour ce qui est du manga déjà A savoir que j'ai lu donc l'estrait Que j'avais fait une vidéo extraire manga chaché topa Où j'avais dit que j'aimais le tome 1 Enfin j'aimais les premières pages Et donc c'est pour ça que j'ai eu ma collab avec Meiyan Je préfère le préciser Pour ce qui est donc du manga On suit les aventures du coup d'un jeune homme C'est un isekai et en fait Il vivait déjà dans un monde Où il y avait des créatures fantastiques Des semi-humains Enfin des loups, des vampires Tout ça quoi Des démons Des centaures Des trucs comme ça Enfin voilà Tout ça ça existe dans son monde A lui c'est pas un humain Genre notre monde Qui atterrirait dans un monde parallèle Avec des créatures qui n'existent pas chez nous Voilà Pour ce qui est des mangas En fait ce jeune homme est invoqué Donc pour devenir le héros de ce monde Malheureusement en fait au niveau de ses stats A son merdique Et donc en fait il est plutôt un zéro Le garçon il a le nom de Furio après Furio ouais c'est ça Et la fille j'ai perdu son nom Donc ça sera juste la loup Je t'en parlerai après de la loup Toujours est-il donc Furio se retrouve A être égeté du village Par le roi Et il en voit très 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 loin De son pays Dans une zone où il y a des démons Et donc oui il risque clairement De se faire buter en deux jours Voir même une Histoire de s'en débarrasser On va clairement le chasser Le plus loin possible Malheureusement pour le roi En fait il s'avère que Furio A quand même des Furio 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 Je vais rester sur Furio On va dire que ça se dit comme ça Malheureusement en fait pour le roi Furio a finalement des pouvoirs cachés Et en voulant jeter juste un petit sort Basique Pour se protéger Des ondes négatives De la forêt Il va lancer un sort tellement puissant Qu'il va rier Toutes les créatures Qui vivaient dans cette forêt Donc l'info du sort surpuissant Va monter au roi Le roi va se dire Bah oui c'est mon héros Et en fait Qui a lancé ce sort machin Sans qu'on lui dit que c'est dans la forêt Où a été envoyé Furio Et là Le roi a honte Et le roi se dit Merde Et donc c'est ça en fait l'aventure C'est que Furio en fait Après va créer des liens Avec des gens Une sorcière Un chevalier Une louve Enfin voilà Plein d'autres personnages Il va créer une amitié avec ses gens Son monde où il va aider ses gens Etc régulièrement Et le but en fait pour l'instant C'est que du coup Le roi essaie de récupérer Furio Parce que Bah forcément Ses pouvoirs sont assez impressionnants Donc ça serait bien plutôt De l'avoir dans les rangs Finalement Voilà Donc ça c'est vraiment Les grandes lignes de ce qui se passe Dans ces deux premiers volets Pour ce qui est du manga Je te dirais très clairement Que je pensais L'aimer à un certain point Mais que je l'ai aimé Beaucoup plus Que je le pensais Bref toujours est-il J'adore de plus en plus C'est Issekai au final Et il y en a des très bons Et il y en a Que je n'apprécie pas du tout Ça tu verras donc en octobre Mais il faut savoir que Donc Chez In Life In Différent World Donc quand j'avais lu les strays Je m'étais dit Ok l'idée est trop bien Parce qu'en plus Le monde où vivait Furio Avant Ça je ne le spoil pas C'est vraiment dans le premier chapitre On découvre que Les non-humains Étaient considérés Comme des esclaves Etc Et lui en fait Furio Et ben Peu importe que tu sois censé Être un esclave Il lui parlait normalement Il ne le parlait pas Comme un esclave Il le remerciait pour ses services Etc Parce qu'il travaillait pour lui Et autre Donc ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier directement Dans la qualité du personnage Et donc dans sa nature D'humain On va dire ça comme ça Et c'est ça que j'ai su apprécier Et puis après Au fur et à mesure J'ai été envoûtée Par les deux volumes Et il faut savoir que Honnêtement Quand j'ai lu les strays Je me suis dit Hum J'adore énormément Un pied dans le coup de coeur Grand maxi Je suis dans le gros coup de coeur Après je sais Il y a Megay Il y a Giga On est que sur deux tomes Ne l'oublions pas Et n'oublions pas non plus Que forcément Alors Il se Hum 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 J'ai envie de dire Il se passe pas grand chose Mais si Il se passe beaucoup de choses Mais il se passe pas Il y a suffisamment de choses Pour pouvoir mettre plus Et je pense que Par exemple Dès le tome 3 Ou même peut-être Le tome 4 Il pourrait aller plus loin Au niveau de ma note Donc ça c'est quelque chose Dont je suis conscient Et c'est ça que j'apprécie Énormément dans ce titre J'ai très très hâte de voir Ce qu'il peut falloir Jusqu'où on va aller Parce que là franchement Sur le tome 2 Il s'est passé pas mal de choses Qui font que tu peux te dire Ça peut partir Dans n'importe quel sens En fait là On est sur un Comment dire Le gars il arrive clairement Sur un carrefour Sur un rond-point Et la possibilité Au niveau du scénario D'aller dans n'importe quel sens Qu'il veut Et c'est ça qui est super cool C'est que en fait là Pour l'instant Le tome 2 Il nous a mis un peu en haleine Sur la fin En mode Vers où le personnage va aller Est-ce qu'il va aller Dans le chemin de droite Le chemin de gauche Le chemin en face Le chemin même peut-être En arrière On sait pas Mais c'est ça qui est trop bien Et c'est ça que j'ai su apprécier Je ne t'en dis pas plus Si tu ne peux pas trop comprendre En fait ce qui se passe Avec ce que je t'ai dit Mais c'est histoire un peu De te situer De te montrer la situation Dans laquelle on est En tout cas Toujours est-il J'ai adoré Les deux volumes J'ai adoré ce qui s'est passé J'ai adoré les personnages Qu'on a rencontrés J'ai déjà Quelques personnages chouchous Dans la série Etc Donc ça c'est une très bonne chose Et je suis très content Du coup De l'avoir lu Et je ne regrette absolument pas Donc de l'avoir demandé Le tome 1 en collab Et d'avoir acheté du coup Le tome 2 Voilà Donc est-ce que je continue Ou pas la série Je pense que tu l'auras concrit Depuis tout à l'heure Je continue la série A fond Alors forcément Comme Tab C'est une série toujours en cours C'est une série C'est caille etc Donc ça sera sûrement Une vidéo Une fois par an Pour quand même Pour pouvoir te présenter Un maximum d'informations Etc Faire un bilan lecture De temps en temps Mais toujours est-il En tout cas J'ai vraiment quand même Suffisamment apprécié la série Pour avoir très très hâte Que le tome 3 sorte Bah si je ne le lirai pas tout de suite On termine donc Avec mon avis sur les couvertures Et à part un petit détail Que je trouve Qui gâche à chaque fois La couverture Bah tout me va Ce petit détail en fait Si tu vas le voir ici Par exemple sur le tome 2 C'est la phrase ici Voilà Je trouve que Ca fait très chargé déjà Et alors avec cette petite phrase en plus Bah ça fait trop Pareil là Sur le tome 1 Elle est au dessus là Elle est Attends Ouais elle est A côté des oreilles des lapins Etc Ici Je trouve que ça fait trop Et déjà qu'en plus Là t'as aussi Les noms d'auteurs Etc Qui auraient pu être mis Tu vois par exemple Dans la robe à chaque fois Ca aurait permis d'espacer un petit peu Et pas faire Fou l'information texte en haut Après c'est tout J'adore les positions des personnages J'adore le Les personnages en soi Donc voilà A l'arrière On est sur quelque chose De très répétitif Mais ça ne me dérange pas Tu le sais sûrement Voilà On a juste après Des petits symboles Bah c'est les mêmes En fait C'est juste d'autres couleurs Ici Avec un dégradé Ou pas de dégradé Mais en fait Ca reprend les tons Ici à l'avant J'ai l'impression Ouais parce que là C'est plus rosé Donc à l'arrière C'est rosé Et ici On est sur un dégradé rouge et noir Et donc à l'arrière On a un dégradé rouge et noir Donc ça j'aime bien Au niveau des détails On a des fraises d'accroche en rouge Qui sont différentes à chaque volume Et voilà En ce qui concerne Donc les grandes lignes Pour l'esthétique extérieure En ce qui concerne Quand on enlève la jaquette On a à chaque fois Une espèce de petite BD Si je ne dis pas de bêtises Voilà Pour le tome 2 On a Pareil Donc ça c'est quelque chose Je ne lis jamais A part s'il y a vraiment un truc Qui m'a intriguée Mais sinon Je ne le lis jamais On commence Pour le tome 1 Avec quelques pages En couleur Voilà Et Le sommaire Qui est basique Mais Bah voilà Bon après Ce truc c'est Que là par exemple C'est en rose Ils n'ont pas repris le dégradé Alors que je suis sur le tome 1 Et le tome 1 C'était dégradé noir et rouge Donc ça c'est le petit défaut Que j'aurais à dire Mais tu vois Il n'y a pas grand chose A dire en gros Je veux juste vérifier S'il y a des pages Entre chaque chapitre Car je ne m'en rappelle Honnêtement plus du tout Voilà Pour les pages Entre chaque chapitre On continue On continue Sur les pages Entre chaque chapitre Avec celle-ci Celle-là Et pour terminer Celle-ci Celle-ci c'est ma préférée Avec la première Avec la petite Pour ce qui est du tome 2 On commence avec une très belle page En couleur On commence comme ceci Voilà Pour ce qui est du tome 2 Il y a un chapitre Où on n'a pas de page d'illustration Ici on en a une Donc pour ce qui est du volume 2 On n'en a pas A chaque fois On n'a eu qu'une seule illustration En fait Entre les chapitres Ce qui n'est pas plus mal Parce que là Il y a beaucoup plus d'action Et donc ça permet De mieux De ne pas s'arrêter Voilà Cette vidéo Sur le manga Shilin In different world Et donc à présent Terminée Shilin life Pardon In different world Donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme d'être Like, commente Et partage N'hésite pas à me dire Si toi Ce manga t'intéressait Ou pas Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser Ou pas du tout Si jamais tu l'as déjà lu N'hésite pas A nous mettre ton retour En commentaire Ça me ferait très plaisir Et ça permettra Au plan le chat D'avoir plus d'avis Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et on se retrouve très vite Pour parler encore Des éditions Mayan Sur ce A bientôt